Sans rendez-vous sur Europe 1 La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. C'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question de Jean-François. Je vous la lis tout de suite. Une envie de pimenter mon couple. Pour ça, je souhaite proposer à ma femme d'essayer ensemble des sex toys. Comment lui en parler ? Risque-t-elle de mal le prendre ? Va-t-elle penser que je souhaite la remplacer ? Alors Catherine, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de couples, on en a déjà parlé souvent dans cette chronique, qui ont recours aux sex toys pour pimenter leur vie de couple. Mais pourquoi cette gêne finalement de Jean-François ? Alors il ne dit pas depuis combien de temps il est avec son épouse, mais bon, pourquoi ne pas juste aborder la question et puis verra bien comment elle répond ? Alors en fait, on ne sait pas trop, mais ce qui est amusant... Jean-François, j'imagine qu'il n'est pas tout jeune, parce que c'est un prénom peut-être quand même, il n'a pas 15 ans quoi, c'est ça ? Bon, il en a peut-être 50, mais le fait est que ce qui est amusant, c'est qu'ils disent, est-ce qu'elle pourrait imaginer que je souhaite la remplacer ? Ce qui met la puce à l'oreille de la psy que je suis, évidemment. Mais oui, pourquoi elle dit ça ? Je n'ai pas compris moi non plus. Ah vas-y ! Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme s'il voulait la remplacer, mais qu'il refoule ce désir, que donc du coup, il voudrait bien aller voir une autre, mais ce n'est pas possible. Donc du coup, il essaie de faire entrer autre chose qui puisse trouver... Je pense que sa femme a préféré les sex toys que la voisine. Que la voisine, absolument. Mais donc, en fait, il a toute une pudeur par rapport au sujet, effectivement, des sex toys. Et tant mieux, on n'est pas obligé de trouver ça normal, souhaitable ou obligatoire, qui plus est. Mais en tout cas, manifestement, il est en conflit avec lui-même. C'est-à-dire qu'il a envie de pimenter les choses, mais il a aussi peut-être fantasmé un ailleurs et un autrement si je n'étais pas avec elle. Et qu'à défaut de pouvoir tout foutre en l'air, eh bien évidemment, il se dit qu'il pourrait faire entrer dans leur érotisme, dans leur jeu amoureux des sex toys, tout en ayant le sentiment que même en parler, c'est déjà laisser penser qu'il est allé réfléchir quelque chose ailleurs ou prendre l'idée ailleurs. C'est-à-dire dans la pornographie, c'est-à-dire dans un film très érotique ou peut-être une discussion avec des copains ou, qui sait, avec une maîtresse. Donc en fait, souvent, ce qui nous empêche d'en parler, c'est qu'on craint que l'autre se demande d'où on sort l'idée. Et que donc, dès lors, ça raconte que nous sommes au moins en pensée ou dans les faits, déjà dans un ailleurs. Est-ce qu'il ne pourrait pas jouer la carte de l'humour, en fait, finalement ? Parce que finalement, bon, ok, il va peut-être ramener des sex toys. Puis en plus, il y a sex toys et sex toys. Il n'était pas obligé de passer tout de suite à l'artillerie lourde. Est-ce qu'en utilisant l'humour, finalement, peut-être, ça ne pourrait pas passer de proposer ça ? Je ne veux pas dire qu'il va vouloir les utiliser, mais c'est une manière d'aborder la chose, quoi. Je vous rejoins complètement là-dessus, Mélanie. L'humour a sa place dans la sexualité. L'humour a plus que jamais sa place dans la sexualité, ce qui permet tous nos loupés, ce qui permet de ne pas faire de malentendus des affaires d'État, ce qui permet justement d'exprimer, puisque nos fantasmes, rendons-nous à l'évidence que parfois, ils sont quand même suffisamment tordus et presque drôlesques, et que si on les prend de façon drôlesque, justement, on n'a pas l'air d'être des serial killers les uns et les autres. Donc, je crois que c'est bien de passer par l'humour en disant, je ne sais pas très bien à quoi ça sert, ou j'ai entendu, ou on a entendu, on en entend parler tout le temps, et si on s'amusait, mais non, mais t'es fou, mais si, allez, viens, viens. Et du coup, ça rend les choses, j'allais dire, presque enfantine. Enfin, le mot n'est pas très bien choisi, mais en tout cas, ça donne un peu de naïveté pour aborder le sujet de l'érotisation gadgetisée. Bon, et comment, on va dire, démarrer, puisque apparemment, c'est quelque chose qui le tente. Il y en a, pour tous les goûts, on l'a dit, des sextoys, ça va être des choses complètement classiques, du petit canard, à des choses bien plus compliquées. Par quoi, on pourrait le conseiller de démarrer, pour y aller de lavement ? Alors, on me pose une question, je n'ai pas pris mon catalogue, Mélanie, excusez-moi. Oui, on n'est pas allé de faire une prescription, mais bon, on peut commencer par des petites plumes. C'est un sextoy, une plume ? De toute façon, sextoys, c'est un jeu érotique, un jeu qui va permettre d'érotiser la relation. Donc, en effet, la plume peut l'être, mais faut-il avoir la compétence à raconter toute une histoire avec une plume ? Certains, à part vous avoir fait un petit tchic-tchac, comme ça, sur l'avant-bras, ils sont tout d'un coup tout à fait démunis, et le jeu est déjà arrêté. Donc, je pense que, d'abord, ne pas acheter des choses pour en faire la surprise à quelqu'un qui va tomber des nuits. Ça peut être mal perçu, voilà. Ça peut être mieux l'air mal perçu. Quitte à lui dire, viens, on les commande ensemble. Ça peut être rigolo, comme ça. Comme quelle couleur ? Parce que, pour une femme, ça sera plutôt par la couleur que ça paraîtra moins agressif, ou par la forme, ou par la taille, ou par, justement, le symbolisme. Parce que, quand c'est un petit canard vibrant, on voit bien qu'on y met quelque chose de soi-disant enfantin, pour quelque chose qui ne l'est pas. Donc, voilà, je crois qu'il vaut mieux partager cette recherche. La sélection, déjà, ensemble, c'est mieux plutôt que la surprise. Et si ça se trouve, on ne l'achète pas. Mais rien que d'avoir ri sur ce sujet, on a presque déjà tout érotisé. Et peut-être qu'on fabriquera son Godemiché avec quelque chose qu'on a déjà à la maison. Très bien, merci beaucoup Catherine. Un peu de créativité, il y a parfois ce qu'il faut dans les placards. Exactement. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Je vous dis donc à demain. Rendez-vous à 15h.